Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cuisine. Pour aujourd'hui, je vous propose un curry de crevettes coco, je crois. Attendez, je vérifie, je ne sais plus. Non, c'est crevettes au curry et coco. Voilà, ça va mieux dans ce sens-là. Et on accompagnera tout ça de riz basmati. Vous allez voir la recette, elle est très rapide et facile à faire. Allez, je vous installe, c'est parti. Allez, donc on commence, on doit mettre 150 g d'oignons coupés en deux. Ouais, c'est un gros oignon, j'ai 200 d'oignons, mais c'est pas... Vu que c'est pour nous, toutes façons, les filles, elles n'en mangeront pas. Deux gousses d'ail. Allez, on va hacher tout ça. Allez, donc on racle les parois du bol, c'est fait. Je vais rajouter 20 g d'huile d'olive. La cuillère à soupe de curry, alors bon, moi j'ai pris, voilà, un curry comme ça. Ecoutez, cuillère à soupe, voilà, allez, hop, on va tenter. Alors le truc, c'est que, vous savez que moi, j'aime pas trop quand c'est fort en curry, mais encore le curry, ça peut passer. Bon, mais mon mari dit toujours que j'aime pas assez, alors. J'ai mis la noz. Au pire, il sera le seul à manger, c'est pas grave. Ça lui fera plaisir. Alors, je vais faire avec le gobelet 12 heures et c'est parti pour 30 minutes. Allez, donc maintenant, on va rajouter des tomates pelées concassées. Moi, je n'en ai pas, vous savez que voilà, j'adapte toujours. Donc, je vais utiliser une briquette de tomacoulis nature et pour ajouter vraiment du goût, double concentré tomate, ça fonctionne très, très bien. Alors, ensuite, on va mettre du sel, donc trois pincées, un, deux, trois, voilà. Et puis, on se rajoutera, après, vous savez, ma technique maintenant. Le poivre, on insère le couvercle et le gobelet et c'est parti pour cinq minutes. Alors, on va rajouter le lait de coco. Alors, là, c'est bien, bien, bien cuit. Bon, vu que c'est vrai que c'était avec du coulis, j'étais peut-être pas obligée de faire cuire cinq minutes, j'ai calculé après, mais bon, c'est pas cuire. Au moins, les oignons ont commencé à bien cuire aussi, l'oignon aussi. Il faut aussi que ça prenne le temps de cuire. Donc, le lait de coco, celui-ci que je vais ouvrir. Allez, donc, je le mets, hop. Bon, il n'y a pas tout à fait les 200 grammes, mais on va essayer de récupérer tout ce qu'on peut dans la briquette. Donc, c'est pour ça que moi, j'ouvre toujours la briquette entière, en fait. Comme ça, après, je peux vraiment venir racler tout ce qu'on a sur les paroles. Alors, maintenant, ils disent de mettre en place le varoma. On va rajouter les crevettes cuites, décortiquées, et c'est vraiment juste pour les réchauffer, en fait. Allez, donc, 500, je ne pense pas avoir 500, puisque je les ai utilisées pour faire un cake, déjà. Ah, vous voyez, j'ai 350, mais bon, ça ira très bien, vu que c'est pour nous deux. Voilà, les filles n'en mangeront pas, à mon avis. Elles goûteront, mais bon, je ne suis pas sûre que ce soit trop leur date. Allez, c'est parti pour 12 minutes. Allez, on est bon. Ils disent quoi ? Retirez le varoma, je vais quand même vous montrer. Ouh, les crevettes, elles ont... Elles ont cuites, hein. Voilà, elles ne se sont pas trop ratatinées. Bon, il faut dire qu'elles étaient bien grosses, donc impeccables. Alors, je ne sais pas pourquoi ils veulent qu'on retire le varoma. On a déjà le riz qui est prêt aussi, puisqu'on le fait, nous, au micro-ondes. Oh là là, si j'ai de l'eau qui coule partout, ça ne va pas le faire, hein. Voilà. Alors, après, ils veulent quoi ? Transverser les crevettes dans un plat de service et le nappé de la sauce curry coco puis mélanger. Et bien voilà, servir chaud. En fait, c'est prêt. Bon, et bien écoutez. Ah, c'est aussi simple que ça. Bon, mais je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura donné l'eau à la bouche, que ça vous aura donné aussi envie de tester. C'est une recette facile à faire avec des crevettes. Si vous aimez le curry, le coco, c'est parfait. Ça accompagnera donc le riz, là, de préférence dans la recette. Mais rien n'empêche de faire avec des pâtes, avec de la semoule, avec du blé. Vous pouvez même rajouter au niveau de la sauce des légumes, des carottes, des courgettes, les champignons. Je ne sais pas trop si ça va avec la crevette. Mais enfin, à vous de faire jouer également votre imagination pour varier au niveau des saveurs et ne pas vous lasser dans vos plats quotidiens. Allez, je vous souhaite un bon appétit. Encore une fois, je renouvelle mes voeux pour les fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501